En 2019, j'ai eu l'immense chance de remporter l'USA International Harp Competition qui est un des plus grands concours de harpe au monde. Vraiment, un grand rêve s'est réalisé. Mais malheureusement, très peu de temps après, la pandémie est arrivée. On est tout en haut, on est au sommet, ravis de vivre cette histoire. Et puis tout d'un coup, tout s'arrête. Tous les concerts en Chine, aux États-Unis, tout ça n'a pas pu avoir lieu. Donc c'est vrai que ça a été très difficile. Il a fallu trouver un moyen de garder la motivation parce que quand on n'a plus de concerts, il faut trouver la motivation pour travailler. Je suis Gautier Capuçon, violoncelliste. J'ai initié le festival Un été en France après le premier confinement pour aller à la rencontre du public et offrir des concerts gratuits dans les villes et villages de France. Mais cette année, avec le soutien de Société Générale, j'ai voulu partager ce bonheur avec 27 jeunes instrumentistes et danseurs pour les aider dans cette période difficile à retrouver le chemin de la scène. Également avec nous, plus de 200 enfants et adolescents de l'association Orchestre à l'école, dont je suis le fier ambassadeur. C'est une véritable troupe qui est partie avec moi sur les routes de France. En concevant tous ensemble un spectacle musical, musiciens, danseurs et collégiens ont créé des passerelles entre générations et disciplines, mais surtout ont pu partager avec le public le bonheur d'être à nouveau ensemble et tout simplement de revivre. Cette aventure, c'est celle d'un été en France, leur aventure. À l'âge de 13 ans, j'ai pu connaître un professeur que j'adore et il m'a conseillé très fortement, le Conseil de Troyes de Paris est la meilleure école pour la flûte dans le monde. C'est pour ça que j'ai vraiment déterminé de venir en France pour la flûte. Mais quand j'ai été très heureux, j'ai trouvé que notre運heur est très bien. Et puis, il y a encore un bon résultat. Il y a beaucoup d'annulations, j'ai vraiment hâte pour essayer de tourner avec toi et avec Arthur et Gautier Capuçon. Oui, c'est une belle manière de revenir sur scène en fait. Et le rêve renaît progressivement comme un phénix. Et puis ça y est, là, c'est en train de redémarrer. Ça y est, là, c'est en train de faire ce qu'il y a de la douleur. Ça y est, là, c'est en train de faire ce qu'il y a de la douleur. C'est magnifique, hein ? C'est bien parce que vous faites peu de tournées. En plus, on est une ville où on fait beaucoup d'efforts pour la culture. Oui, c'est génial. On a une superbe école de musique à Cossade. Oui. Donc, c'est super. Donc, voilà, on est assez heureux. On a de la chance. C'est une petite ville à la campagne. C'est le carré des Chapeliers, ici. Voilà. Alors, Cossade, c'est la ville de Chapeau. C'est la capitale française de Chapeau. Maurice Chevalier venait se fournir en canotier à Cossade. Cossade, c'est la capitale française de Chapeau. Ce que la tournée m'a apporté le plus, c'était le retour sur scène. De retrouver ce petit frémissement avant de monter sur scène. Ce que j'ai aussi vraiment appris avec ce retour, c'est qu'on peut apprendre la musique n'importe où. Mais un musicien se forme essentiellement sur scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Ravie de vous accueillir. On a souhaité ce moment de convivialité. voilà, tout simplement pour vous remercier. On dit parfois que voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Mais grâce à vous, grâce à votre équipe, c'est un rêve qui va se réaliser pour nous pendant deux jours. Grâce aussi à la Société Générale qui assure, n'est-ce pas, l'intendance et puis la logistique de ce concert réceptionnel, puisqu'il est gratuit pour le public. Aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise pour nous. Et quelques interrogations. Pourquoi Mazère ? C'est votre enthousiasme ? C'est tout. Je voulais simplement vous proposer de signer notre livre d'or. On est très heureux d'être ici avec vous. On n'avait pas pu venir l'an passé. Et moi, j'avais été très sensible à votre enthousiasme. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de venir cette année. Et je sens déjà toute l'émotion qui vient de la fin de la tournée. Ça sera le 16e concert aujourd'hui, le 17e demain. On a vécu des choses très fortes. Et voilà, vrai que votre accueil nous touche tellement. Je pense que ces deux journées vont être chargées d'émotions. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je ne vais pas pouvoir terminer. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci, merci. Merci. On est à Carcassonne en ce moment. Donc, on a fait la route pour pouvoir venir. On est super content de pouvoir aussi voir ce festival qui a parcouru toute la France. et de pouvoir être à la clôture ce soir. Et c'est notre premier concert depuis longtemps. Oui, très longtemps. On est très, très content de venir au concert. C'est une vraie joie. On est originaire de Malzère, en effet. Et on vient pour les vacances, à revoir mon père. On est de Rouen, en fait. On habite à Rouen. Et je regardais un petit peu ce qui se passait, les festivités, ce qui s'allait se passer. Et du coup, je suis tombée là-dessus. Et j'étais très heureuse. Et je me suis empressée de prendre les places. Oui, en plus, moi, je suis fan de Gautier Capuçon. Bonsoir et bienvenue au festival Un État en France. Le concert va bientôt commencer. J'étais peut-être un tout petit peu plus anxieuse au moment du concert à Mazère. C'était une petite pression qui était sur nos épaules de se dire on veut vraiment terminer la tournée en beauté. Et en fait, qui dit davantage de stress, dit aussi davantage d'émotion et de vie, parce qu'au moment de jouer sur scène, je me sentais plus vivante que jamais. Pendant le concert, j'avais toutes les images de la tournée qui défilait. 17 concerts, beaucoup d'émotions. Donc, tout ce qu'on a vécu et ce projet, cette tournée qui me tient à cœur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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